Par l'humour d'Alanzo, c'est un plaisir de recevoir mon ami Francky. Francky, salut, tu vas bien ? Salut Calvin. Ça va ? Peut-être, ça va. Mais c'est quoi ce charisme déjà ? C'est pas ta nature, je sais. C'est pas ta nature. Non, non, je sais, ma nature, je suis trop calme et trop timide. Non, frère, depuis quand ? Depuis quand t'es trop calme et timide ? Je ne sais pas, mais quand même, je sais que je suis calme. Un plaisir, Francky, t'es humoriste. Oui, oui, je suis humoriste. De la nouvelle génération. Exactement. Voilà. Au début, inspiré par qui ? Aujourd'hui, je suis d'abord inspiré par plusieurs humoristes congolais, entre autres, Rose Siakoukiel, et Mouami Balan, et Yannick Kitoko. Voilà. Et puis, au début, t'es inspiré. Quel humoriste t'avait donné ce goût-là de faire l'humour ? Au début, d'abord, je peux dire que j'étais d'abord un clown, un comédien. Je ne savais pas c'était quoi l'humour. Un jour, j'ai cliqué juste sur les comédiens français. Je tombais sur un autre gars de Malais. C'est un humoriste vraiment de grande taille, si je peux le dire. C'est lui mon premier inspirateur. Ah, ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu es volé en solo ou comment ? Non, non, j'ai toujours eu un proverbe qui dit « Si tu veux avancer, il faut être avec beaucoup de gens. » Voilà. Là, j'envolue pas vraiment en solo. Nous avons un collectif de humoristes, Gomedi Club. Ok. Ici, toujours à Goma. C'est là que je m'exerce, je m'entraîne, tout ça. Voilà. On peut découvrir un peu ce que fait Francky ? Là, tu es dans une salle où il y a un public composé de deux personnes et un caméraman. Francky, tu peux faire ton spectacle. Oui, je peux faire un spectacle. Voilà. Non, on est là dans le public. Tranquille. Le problème est que le caméraman, je ne sais pas comment il va me suivre. Il s'est rentré, je ne sais pas. Lui aussi est dans le public. Lui aussi est dans le public quand même. Dans le public. Oui, t'inquiète. Même si vos images vont trop trop bouger parce que tu vois beaucoup plus rire et puis voilà. En fait, c'est ce qui est vrai que je ne fais pas rire, mais quand même, je fais rire en fait. Quoi ? Je ne fais pas rire, mais je fais rire. Ok. En fait, ça c'est une blague pour que tu puisses comprendre ça, c'est peut-être après le studio. D'accord. Je voudrais au moins te demander aussi, Calvin, au Lissomac, qu'est-ce qui est arrivé deux fois qu'un professeur de français te donne un texte jamais vu? Tu ne sais même pas c'est quoi le texte, mais l'examen vient avec un nouveau texte et puis il te dit, donnez l'auteur de ce texte, mon frère. Et puis, il y avait une question plus bâtard qu'on a. Dans le premier paragraphe, dites ce que l'auteur voulait dire, mon frère. En fait, quand je parle de mes professeurs, j'ai une histoire un peu banale. C'est mon professeur d'anglais. On s'est croisés il n'y a pas longtemps et il m'a demandé, good morning. Je dis, oui, ça va. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, moi aussi, je lui ai dit, prof, ce que je fais, c'est que je ne fais rien. Parce que je voulais comparer avec ce que je sais et que je ne sais rien. Exactement. Et puis, récemment, c'est mon professeur d'histoire. Avant même le professeur d'histoire, le prof d'anglais m'avait posé une question à Hodes. Good morning, j'ai dit, mes profs, je ne sais rien en anglais. Je connais Castelbia. Je connais Kivustaz. Je connais Mouda Market. Tu connais Mouda Market. C'est tout ce que tu connais, là. En vrai, et dis-moi, quand tu crois ce professeur, qu'est-ce qui se passait? Vraiment. Tu as envie de les remercier ou quoi? En tout cas, l'unique professeur que je peux remercier, c'est le professeur d'histoire. Parce que moi, lui, il nous disait un truc, les paroles s'envolent, mais les écrivent. Jusqu'aujourd'hui, quand j'utilise WhatsApp, ce sont les écrits qui s'envolent, mon frère. Quand tu vois ta carte de lecteur. Non, non, non. Ah, vous voyez, carte de lecteur, les écrits s'envolent. Et c'est un jour de tremper de l'argent dans l'eau. Les écrits vont s'envoler, mon frère. Pour dire... Ouais, j'ai un vol à quelques papiers. Mais ça, Léo. On le sent aussi. Ah là là. Le professeur, donc, toi, tu peux juste remercier ton professeur d'histoire. Ah oui, oui, en tout cas, lui... Et d'être vie? Ah oui, 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 le professeur dit, je peux... Ah oui, un jour, je me rappelle. C'est vrai, là, ce n'est pas même une blague. Il nous a donné un examen sur lequel il fallait dessiner l'appareil génital d'un homme et l'appareil génital de la femme. Alors, moi, je sais tout. Je ne crois pas, je ne sais pas, je devrais dessiner sans même tricher, en fait. Mais il y avait à côté de moi une fille, elle a soulevé sa jupe. Et elle a commencé à regarder, je dis même. Et qu'est-ce qu'il voit? Moi, vu que je ne crois pas, je dis au professeur, faites prof, elle triche. Et vous savez, la réponse du professeur, c'était, au lieu de profiter, on est où qu'on en aime bien. Mais les chats, on a vu les petits, non? Il paraît que les profs aussi étaient là en train de... Oh! Petit profite, je me suis dit, mais comment ça? Faites comme moi, mon ami, faites comme moi. Là, tu ne peux pas faire comme moi. À la franquille, quel plaisir. Tu me prépares quoi cette année? Jusqu'à là, je peux lancer ce message? Oui, bien sûr. Oui, nous avons un spectacle déjà, c'est 29 juillet. OK. À l'Expois Masoudia, Ex Alliance Française. C'est un spectacle qui va rassembler la nouvelle génération de l'humour à Goma. Voilà. Vraiment, j'invite le public de Goma. Il faut payer combien? Le billet, c'est à 5 000 francs, un billet standard. Et ce qu'on a toujours dit en quelque sorte VIP, c'est 5 dollars. 5 dollars, oui. Sinon, pour te contacter, tu peux donner tes coordonnées et tout pour quelqu'un qui veut te contacter? Oui, sur mon numéro à table, par exemple, c'est 099, 44, 60, 753. Voilà. Ma chaîne YouTube, elle est là. On peut juste cliquer Francky M. Senga. OK. C'est ça. Francky M. Senga, merci d'être passé chez nous. Merci aussi, Colvin. C'était dans l'honneur. Quel plaisir de partager ce moment. Oh là là, les pièges incroyables. La semaine prochaine, je vous gire, les amis. Ça va être incroyable. La semaine prochaine, il n'y a que de grosses surprises. Merci de nous avoir suivis. Continuez toujours à rester fidèles sur votre radio. Merci à Mardoché, l'homme derrière cette caméra de honneur. M. Yves Sangara, calé à la chance d'avoir un homme comme lui. Yves Sangara, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve à la prochaine. Merci à Jody Das, polé, polé. Merci à David Bichuekas, la famille que je connais. Merci à toute l'équipe. Zonare, dans la zone, c'est toute une grande équipe. Donc, merci à vous. Pensez spécial à Authentic, à Jason, à Mark Graphics, à Grasso Bacora. C'est toute une équipe en vrai. À Mish Caprod, à Jim Black, à Mardoché, à Mk. C'est toute une équipe en vrai. Allez, les amis, on est ensemble.